RACONTER UNE HISTOIRE As-tu déjà reçu un mail disant qu'une personne est décédée et qu'une certaine somme d'argent t'attend ? On te propose de débloquer cette somme en répondant simplement à ce mail. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Beaucoup de personnes reçoivent ce type de mail régulièrement dans leur spam. Alors, je ne sais pas qui envoie ces mails, mais je dois dire que je recevais ces mails de façon répétitive. Je n'arrêtais pas de les effacer. Un jour, j'ai reçu un appel. Il s'est avéré qu'un cabinet d'avocats avait de l'argent pour moi et avait découvert d'où il venait. Alors, ce n'était pas une grosse somme, mais quelques jours plus tard, ma banque m'a contacté et il s'est avéré qu'il y avait vraiment quelque chose parce qu'il m'a envoyé de l'argent sur mon compte. Qui l'aurait cru ? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Eh bien, parce que je veux te parler de la narration que tu peux intégrer à ton discours. Parler du marché, de ce pour quoi les gens ont acheté puis vendu, de ce qui se passe réellement sur le marché, c'est aussi être capable de raconter une histoire sur l'immobilier, une histoire sur le bonheur des gens, une histoire sur le fait que des gens ont essayé de vendre leurs biens en privé sans passer par un agent, ou encore raconter comment les choses se sont mal passées et ce qui pourrait mal tourner. Raconter une histoire, ce qu'on appelle le storytelling en anglais, fait partie de notre business. Tu sais, j'ai déjà parlé des discussions et du nombre de personnes avec lesquelles on engage chaque jour de nouvelles conversations. C'est beaucoup plus facile quand tu racontes une histoire. Personnellement, j'aime raconter une histoire. Et toi, est-ce que tu aimes ça ?